Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game 7 Talk. On va revenir ensemble sur un petit décryptage du tirage du dernier Masters 1000 de la saison qui vient d'être effectué il y a quelques minutes seulement. Celui de Paris-Bercy du coup, ou plutôt du Rolex Paris Masters comme il faut maintenant l'appeler. En tout cas voilà, dernier Masters 1000 de la saison, dernier tournoi même un peu open de la saison avant le Masters de Londres, la finale de la Coupe Davis, de la Fed Cup côté féminin. Mais voilà, dernier tournoi vraiment important. On va revenir sur ce petit tirage au sort. Comme c'est le dernier tournoi de la saison, on le savait déjà depuis quelques semaines, quelques mois même pour certains, il y a une nouvelle fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de forfaits. On a l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est le cas avec notamment Meuren, Ishikori, Djokovic, Vavrinka, Raonic, Kyrgios, Berdic, Fonini. Tous ces joueurs-là ne seront pas dans ce Masters 1000. Ils ont pour la plupart arrêté leur saison. Pour les autres, ils sont blessés ou indisponibles tout simplement. Du coup, il va y avoir un contexte un peu particulier puisqu'il va y avoir un Masters de Londres avec des joueurs qui n'ont pas spécialement l'habitude d'être là. Ça va ouvrir des places assez éloignées. C'est notamment du coup l'occasion pour Goffin et Kareno Busta vraiment de valider leur ticket cette semaine. Alors qu'il y a Federer, Zverev, Nadal, Thiem qui est en très bonne voie aussi pour être qualifié. Voilà, il en manque deux. Je ne les ai plus de tête, mais ça devrait permettre ce tournoi à Goffin et Kareno Busta d'être les deux derniers qualifiés pour Londres. Ce qui serait assez... Ce sont des joueurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans ce Masters de fin d'année. En tout cas, c'est un peu le contexte général sur lequel s'ouvre ce dernier tournoi de la saison, ce Masters 1000 de Paris-Bercy. Comme je vous disais, le tirage vient d'être effectué. Du coup, on va décrypter ça rapidement. Je vous propose de commencer tout de suite avec celui qui fait pour moi office d'ultime favori au vu de comment il a joué les dernières semaines. Comment il joue d'ailleurs cette semaine encore à balle. Je parle bien sûr de Roger Federer. Federer qui a remporté le Masters 1000 il y a de sa deux semaines contre Nadal à Shanghai. Là, il est engagé à balle cette semaine. Il joue encore à un niveau assez spectaculaire. J'ai jugé son match d'hier contre Benoît Perre. Même, il va jouer aujourd'hui contre Manarino. Mais il joue vraiment très très bien sur du Durindoor. On sait que c'est sa surface quasi préférée. Du coup, ce n'est pas encore sûr qu'il soit vraiment à Paris. Ça va dépendre de son résultat à balle, s'il gagne ou pas. Il y a quand même de grandes chances qu'il y soit. Il a assuré sa participation. Il a dit qu'il viendrait il y a de ça plusieurs semaines. Donc en théorie, c'est bon. Mais il y a toujours cette petite inconnue. Quoi qu'il en soit, s'il vient, il a un tableau qui est quand même relativement aisé. J'ai envie de dire. Il a moyen d'atteindre la finale sans trop de soucis. Il pourrait affronter Pierre Hugerbert ou Feliciano Lopez au second tour. Suivi de Sock. Sock qui avait fait un bon parcours l'an dernier en sortant Gasquet notamment. Mais qui, sur Durindoor, devrait être à la portée de Federer. Suivi de Thiem ou d'Anderson. Alors Anderson, c'est vraiment un joueur à se méfier. On le sait, finale à l'US Open. Thiem sur Durindoor, à l'inverse, j'ai un peu plus de mal à le voir faire de grandes choses. Il a un peu de mal sur les derniers mois de la saison. Donc ça devrait encore être plus ou moins à la portée de Federer. Suivi d'un potentiel demi contre Tsonga, Goffin ou Silic. Qui sont du coup les gros cadors de sa partie de tableau. Goffin-Tsonga, ça peut être un troisième tour. Donc ça, ça peut être assez chaud. Et Silic, du coup, ça sera pareil. C'est dans la partie de tableau de Tsonga et Goffin. Le quart de tableau plutôt. Donc ça, ce sera pour la demi. Suivi du coup d'un potentiel Nadal en finale. Nadal ou éventuellement, pourquoi pas, un Isner, un Del Potro, un Zverev. Qui sont dans la partie de tableau de Nadal. A voir. Mais quoi qu'il en soit, ça devrait être un tableau quand même relativement abordable pour Federer. qui, avant la finale, bon, même s'il y a du coup, Anderson, moi, il m'inquiéterait un petit peu. Mais voilà, ça reste quand même à la portée de Federer. Avant la finale, il n'aurait pas tellement de gros gros chocs. Si ce n'est un Tsonga, peut-être à domicile. On sait que Tsonga a retrouvé un niveau. Il a remporté un tournoi, pareil, il y a une semaine. Là, il joue plutôt bien aussi à Vienne. Donc voilà, avec l'ambiance, pourquoi pas, je crois en Tsonga. Même si c'est un peu compliqué quand on voit la saison du français. Mais voilà, pour Federer, en tout cas, je le verrai. Enfin, je ne vois pas, tout simplement, qui peut le battre sur cette semaine. Pour moi, c'est l'ultime favori, incontestablement. Et je le vois tout simplement gagner le tournoi. Pour le GNA, pourquoi pas Nadal. Même si on sait que sur Durindoor, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il est quand même numéro 1 mondial. Final à Shanghai. C'est Nadal. Donc voilà, qui lui aussi a un tableau quand même plutôt abordable. Avec un Misha Zverev, du coup, pour le coup, le frère d'Alexander. Misha Zverev ou Tsong pour le second tour. Tsong qui est un bon joueur de surface rapide. Donc là aussi, attention. Suivi d'un Kachanov ou Ramos. Ensuite, ce serait Pablo Carino Busta ou Quere. Et alors là, c'est vraiment la grosse cote pour Quere. J'ai envie de dire, un Quere Nadal en Durindoor. C'est vraiment... C'est assez indécis. Quere, c'est typiquement le joueur de joueur qui peut sortir Nadal. D'ailleurs, il l'avait fait... Enfin non, c'était Muller à Wimbledon. Mais Quere, c'est le style de jeu qui peut gêner Nadal encore plus sur une surface extrêmement rapide comme celle de Paris. Voilà. Et ensuite, en demi, du coup, une potentielle Zverev, Del Potro ou Isner, Dimitrov. C'est un peu les quatre joueurs qui sont dans sa partie de tableau également, qui peuvent le déranger. Suivi d'une finale contre Federer. Donc voilà. Pour la demi-finale, ouais, c'est... Je jouerais bien peut-être un Zverev brillé. Oui, on sait qu'Isner a fait finale l'an dernier. Il perdait contre Meuray. Donc est-ce qu'Isner peut aussi rééditer sa performance ? Ça serait aussi potentiellement un joueur qui pourrait gêner Nadal. Il l'a battu dans des conditions à peu près similaires à l'Ever Cup. Même si, bien sûr, c'était... Enfin, j'allais dire amateur, mais pour lui, c'était pas vraiment amateur. Mais en tout cas, ça n'avait pas le même contexte que ce Masters 1000. Mais voilà, dans un Durindoor, si Isner joue très bien et sert très bien, ça peut être problématique pour Nadal. C'est un peu le même profil que Koueré. Donc c'est deux joueurs qui, potentiellement, pour moi, peuvent sortir Nadal avant la finale. Bien sûr, il y en a d'autres. Il suffit d'un bon jour et puis tout le monde peut sortir Nadal. Ou n'importe quel joueur, d'ailleurs. Mais c'est les deux gros dangers, pour moi, de son tableau avant une potentielle finale contre Federer. Où là, si on a encore un Nadal-Federer, très honnêtement, je ne donne pas cher de la peau de Nadal. Quand on voit le match de Shanghai, quand on voit le niveau de jeu maintenant qu'à cette semaine, Federer dans du dur vraiment indoor, à Shanghai, la finale, le toit était fermé. Donc ça se ressemblait un peu aussi à ces conditions. Donc Federer, voilà, survolerait pour moi vraiment le match. J'ai du mal à voir Nadal gagner si Federer va en finale. En tout cas, c'est un peu mon opinion. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup, mis à part... Enfin, le tableau de Nadal, pour moi, est un peu plus quand même relevé que celui de Federer. Ça reste kiff-kiff, puisque c'est des tableaux, c'est que de la projection. N'importe qui peut sortir n'importe qui. C'est quand même le tennis mondial. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des surprises de tous les côtés. C'est aussi ça qui est bien. Donc là, c'est bien sûr que de la projection. Mais ce que je dis peut-être totalement faux. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires vous êtes d'accord ou pas. Ensuite, quelques petits matchs qui peuvent être intéressants. Comme j'ai dit, on a Zverev, Delpotro, Isner et Dimitrov dans la partie de tableau de Nadal. Delpotro qui pourrait jouer mon fils dès le deuxième tour. Alors, mon fils, Gaël, on ne sait pas trop où il en est actuellement. Mais à Bercy, on sait que c'est le genre d'endroit où il est capable de sortir des matchs immenses. Emmenés par la foule. Côté encore un franco-français. Enfin, là, ce n'était pas franco-français. Mais on a un duel franco-français au premier tour entre Gasquet et Per. Voilà, ça peut être intéressant aussi. On sait que Per ne réussit pas trop à Bercy. Mais bon, voilà, Gasquet-Pair, c'est toujours sympa. C'est en général des beaux matchs quand même. Manarino-Ferrer également au premier tour. Alors, Ferrer, même s'il n'a plus la forme de ces grandes années, ça reste un joueur embêtant à jouer qui va courir partout. Manarino, je pense qu'il s'apprête un peu à courir. Ferrer qui a gagné en plus ce tournoi-là à Bercy en 2013 contre Tijanovic. Donc, en 2012, pardon. Donc, voilà, c'est un tirage plutôt compliqué pour Manarino. Et du coup, je disais, Tsonga, qui est peut-être la grande tête d'affiche française en ce moment, celle qui est la plus en forme avec son tournoi remporté. Là encore, sa belle semaine à Vienne, qui hérite du coup d'un Gauphin au troisième tour plutôt. Après, potentiellement, un Federer, un Nadal. Voilà, il a un tableau quand même assez compliqué pour aller chercher le titre. Ça risque d'être un peu chaud, mais pourquoi pas. Du coup, voilà, en tout cas, on va suivre tout ça tous ensemble. Vous allez avoir des vidéos récapitulatives. Je pense avant les demi-finales, un premier point, puis ensuite après la finale, pour vraiment bien décrypter le tournoi qu'on vient d'avoir. Là, comme j'ai dit, c'est purement spéculatif. Tout peut se passer. C'est ça aussi qui est bien, surtout dans un tournoi comme celui-ci de Paris-Bercy, où le tableau est assez réduit. Donc, il y a peu de joueurs. C'est vraiment du condensé. C'est vraiment les meilleurs, en gros, actuels. Même si, bien sûr, il y a plein de forfaits qui faussent un peu ce tableau. Mais globalement, ça réduit les écarts de niveau et on a beaucoup de surprises, surtout avec la fin de saison. Donc, ça va être très intéressant de suivre tout ça. Et puis, voilà, on va suivre tout ça ensemble. Du coup, pour cette vidéo, pour ce petit décryptage du tirage au sort, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi, vos avis. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un pronostic, à donner qui vous voyez en quart, en demi, en finale. Ce sera intéressant de le relever à la fin du tournoi. Et puis, voilà, comme toujours, un pouce bleu, ça fait plaisir. A vous abonner sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous, on va se donner rendez-vous très vite, puisque, comme je l'ai dit, vous allez voir des vidéos pour ce tournoi-là, des portraits, le mien en l'occurrence, interviewé par Laura, qui va sortir d'ici quelques semaines. Et puis, voilà, comme toujours, bon tennis à tous et salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada